Longtemps, l'altaroc a été considéré comme un désert médical. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est à deux pas du musée que la maison médicale implantée à Lévis a trouvé sa place. Un pôle de santé, fruit d'une volonté intercommunale qui a reçu l'appui des institutions. Avec trois médecins généralistes, un spécialiste, un cabinet de quatre infirmiers, un kiné, un dentiste, une psychologue, deux orthophonistes et une sage-femme, les plannings sont chargés. Les médecins généralistes consultent entre 25 et 30 patients par jour, que ce soit sur place ou à domicile. Le dentiste a une vingtaine de patients. Les orthophonistes ont dix consultations à peu près. Monsieur Comté, s'il vous plaît. Éric Meulet est un des trois médecins généralistes à consulter à la maison de santé de Lévis. Le seul modèle, selon lui, a incité aujourd'hui des médecins à venir s'installer dans le rural. Ça peut leur donner envie et puis ça facilite leur installation parce qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls déjà, parce qu'ils seront déjà au moins deux ou trois pour discuter, pour échanger. Il n'y aura pas cette sensation d'isolement parce que, bon, ce sont des médecins qui sortent de l'hôpital, donc qui sont habitués à avoir des référents. Et là, se retrouver tout seul dans un endroit un petit peu isolé, difficile, pas trop facile d'accès, ça peut faire peur. Le médecin de campagne, c'est fini. On a des médecins qui veulent travailler comme les autres personnes, qui veulent avoir leurs vacances, leur week-end, etc. Donc on ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait avant. Ça répond effectivement aujourd'hui à cette offre possible qu'il y a et qu'on a rendu nous disponibles sur le territoire. Dans la salle d'attente, des patients qui viennent de toute la micro-région, quelquefois pour consulter un spécialiste. On a les docteurs et tout un service à notre portée. Ça nous évite de descendre à Jacques-Chau, à Porto-Vec ou à Propriane. À proximité, on a les docteurs. Le docteur Arnaud qui monte à Jacques-Chau, il nous suit. C'est important. Important, notamment en matière de prévention, de pouvoir consulter au plus tôt. On peut dépister des choses ici plus rapidement pour ensuite pouvoir les traiter quand il y a des examens spécialisés à faire sur Ajaccio, en minimisant un petit peu les durées de prise en charge. Donc là, on est dans le début du sixième mois. On va écouter son petit cœur. Luna est venue de Gisonnach pour que Mélanie, la sage-femme, la suive jusqu'à la fin de sa grossesse. En 2020, un nouveau généraliste rejoindra à temps plein le pôle médical. Une offre de soins destinée à sécuriser la population avec la volonté de la garder sur place, voire de l'amplifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada